La maison du secours vient vraiment, venez nous aider, nous n'arrivons plus. Pourquoi ça, si c'était au nord du pays, nous devons avoir à l'aider. Que se passe-t-il dans la ville de Dolizy ? Des images montrent plusieurs citoyens congolais abandonnés dans des hôpitaux en quasi-piteux état. Selon certaines sources, la population de Dolizy a été empoisonnée par une société rwandaise. Je dis bien rwandaise. Une rumeur que nous ne pouvons confirmer à cet instant. Avant que cette épidémie ne se déclenche dans la ville de Lubomo, rébaptisée Dolizy, des sujets rwandais avaient été aperçus avec des substances chimiques étranges près des rivières. Ces images sont insoutenables et choquantes. La maison du secours vient vraiment, venez nous aider. Nous n'arrivons plus. Pourquoi ça, si c'était au nord du pays, nous devons avoir à l'aider. Des lots et tout. Comment allons-nous faire ici ? Nous sommes dépourvus aussi. Aidez-nous, la diaspora, vraiment, aidez-nous. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous vraiment, aidez-nous. Toute la diaspora, aidez-nous. Vous qui êtes à l'étranger, vraiment, nous n'avons plus de solutions, aidez-nous. Là, nous sommes au hôpital général de Dolizy, aidez-nous. Regardez dans l'état où se trouvent les enfants, vraiment, aidez-nous. Aidez-nous, nous n'avons plus de solutions. Il n'y a pas de médicaments, aidez-nous. Aidez-nous vraiment, aidez-nous. Aidez-nous. Ces images sont tout à fait choquantes et révoltantes. Il est triste de constater, lorsque la population congolaise est livrée à elle-même, notamment dans l'asile de Dolizy, la famille du dictateur Denis Sassou Nguesso organise des fêtes à coups de milliards. Une injure à la conscience collective des Congolais qui se soucient de l'avenir de ce pays. L'épidémie étrange qui ravage la population de Dolizy peut être un stratagème mis en place par le régime du despote Denis Sassou Nguesso en accord avec le pouvoir de Paul Kagame du Rwanda, qui a récemment signé des accords de concession des terres agricoles. Une façon pour Denis Sassou Nguesso de chasser la population de Dolizy dans les régions riches en ressources naturelles. Une idée non négligeable. Nous vous invitons à partager cette vidéo sur tous les médias sociaux. Il est inconcevable ce qui se passe dans la ville de Dolizy. Aucune autorité de la République du Congo. Ceux qui disposent de l'effectivité du pouvoir n'a fait de déclarations à ces jours. C'est scandaleux. Nous sommes vraiment venus nous aider. Nous n'arrivons plus. Pourquoi ça ? C'est au nord du pays. Nous devons avoir des lots et tout. Comment allons-nous faire ici ? Nous sommes dépourvus aussi. Aidez-nous, oh la diaspora. Vraiment, aidez-nous. Aidez-nous, oh... Aidez-nous. Aidez-nous vraiment. Aidez-nous. Toute la diaspora, aidez-nous. Vous qui êtes à l'étranger, vraiment. Nous n'avons plus de solution. Aidez-nous. Là, nous sommes au hôpital général de Dolizy. Aidez-nous. Regardez dans l'état où se trouvent les enfants. Vraiment, aidez-nous. Aidez-nous. Nous n'avons plus de solution. Il n'y a pas de médicaments. Aidez-nous. Aidez-nous vraiment. Aidez-nous. Aidez-nous. Aidez-nous.